Baba Kama, la flamme d'Alef, traité Baba Kama, faille numéro 31, nous sommes à la troisième ligne, Maditin, Mishnash, Nekadarim, deux potiers. Shayou Malachim Zaharze, qui marchait l'un derrière l'autre en portant un pot en argile. Venit kalarishon venafal, le premier a trébuché, il est tombé, venit kalashini barishon, le second a trébuché sur le premier. Le premier devra payer les dommages qu'il a entraînés au deuxième. Amar Rabi Ochanan, Rabi Ochanan dit, Ne dit pas que notre Mishnah va d'après Rabi Meir seulement, qui dit que celui qui a trébuché est considéré comme un négligent. Vechayav, et c'est pourquoi il est responsable des dégâts. Il a filu le Rabbanan, mais même d'après les sages d'Amré Anousfou, qui disent qu'il est considéré comme victime d'une force magère, ou patour, et qu'il est donc non responsable des dégâts. Achachayav, ici il sera responsable. Shayalola Amod, parce qu'il aurait dû se relever, Veleur Abad, il ne l'a pas fait. Même si tu dis qu'il n'avait pas la possibilité de se relever, Veleur Abad, mais il aurait dû prévenir celui qui était derrière lui. Veleur Abad, il ne l'a pas fait. Veleur Abad, Veleur Abad, Veleur Abad, Veleur Abad, Veleur Abad, Veleur Abad, Veleur Abad. Alors que Rabbanan lui dit, s'il n'avait pas la possibilité de se relever, il n'est pas coupable pour le fait de ne pas avoir prévenu des tarifs, parce qu'il était déjà occupé par le fait de ne pas pouvoir se relever. Sinan, Al-Aqman rapporte une michelin qui dit, Si celui qui portait la poutre était le premier, celui qui portait le tonneau était le second. Et le tonneau s'est cassé avec la poutre. Pas tour. Il est dispensé le propriétaire de la poutre, puisque celui qui était derrière n'avait qu'à regarder devant lui. Mais si le porteur de la poutre s'était arrêté, alors il est responsable. Il a fait le cas de l'Ekatef, de Ocherou. N'est-ce pas, on parle d'un cas où il s'était arrêté pour remettre bien le tonneau sur son épaule, ce qui est habituel, et donc il n'a pas fait de négligence à cause de cela. Avec Atani Hayav. Et malgré tout, on considère qu'il est responsable d'Avenel à Azir, parce qu'il aurait dû prévenir celui qui est derrière. Et l'Akmaa dit, non, que chez Ahmad, la fouche, c'est parce qu'il s'est arrêté pour faire une pause. Et là-dessus, on considère que c'était une négligence. L'Amane Hayav, c'est pas tour. L'Akmaa dit, donc ça veut dire que si c'était arrêté pour remettre bien son épaule, dans ce cas-là, il est dispensé de payer. Alors l'Akmaa pose une question, en détail, il s'est faim. Pourquoi la suite de la Mishina dit, il m'a marre le baral khavit à Ahmad, et s'il avait dit à celui qui portait le tonneau, arrête-toi, pas tour, il est dispensé de payer. L'Iflok voulut ne bédida. On aurait pu faire un distinguo dans le cas dont on avait parlé auparavant, en disant, bah, que ce qu'on a dit, c'est un moment dans le cas où il s'était arrêté pour faire une pause. Avant l'Amane Haykatev, s'il s'était arrêté pour remettre bien le tonneau sur son épaule, pas tour, il est dispensé de payer. Non, c'est parce que la Mishina est venue nous apprendre que même s'il s'était arrêté pour faire une pause, s'il avait dit à celui qui portait le tonneau derrière lui de s'arrêter, il est dispensé de payer. Il ne s'agit pas. L'Amane Haykatev rapporte un enseignement qui dit des porteurs de jar et des porteurs d'instancés d'envers. Il marchait l'un derrière l'autre. Il dit, le premier a trébuché, le second est tombé à trébuché à cause du premier, le troisième à cause du second. le premier est responsable des dégâts occasionnés au second, le second est responsable des dégâts occasionnés au troisième. S'ils étaient tous tombés à cause du premier, le premier est responsable des dégâts occasionnés à tous. S'ils s'étaient prévenus l'un à l'autre, les tourines sont dispensés. On parle d'un cas où ils ne pouvaient pas se relever, malgré tout, on considère qu'ils auraient dû avertir. Donc c'est une question contre Rabi Yohanan. L'agman dit, non, on parle d'un cas où ils auraient pu se relever. C'est pour ça qu'ils sont responsables. Ah ben, l'agman dit, ça veut dire que s'ils ne pouvaient pas se relever, ils sont dispensés. Il n'y a rien d'état. Il ne s'est pas tout. Alors pourquoi la suite de l'enseignement dit que s'ils s'étaient avertis l'un autre, ils sont dispensés. On aurait pu faire le distinguo dans le cas qu'on avait dit au départ, en disant, tout ce qui a été dit, c'est seulement dans le cas où ils pouvaient se relever. Mais s'ils ne pouvaient pas se relever, ils sont dispensés de payer. Ici, on vient nous apprendre que même s'ils pouvaient se relever, malgré tout, s'ils se sont avertis l'un autre, ils sont dispensés. Le premier est responsable des dégâts qu'il a occasionnés au second, que ce soit les dégâts qu'il a occasionnés avec son corps, que ce soit les dégâts qu'il a occasionnés avec ses biens. Le second est responsable des dégâts occasionnés au troisième, pour les dégâts occasionnés par son corps, mais pas pour les dégâts occasionnés par ses biens. Si on considère que celui qui a trébuché est considéré comme un négligeant, le second aussi devrait être responsable, même pour les dégâts occasionnés par ses biens. Il dit qu'à la fauchière aussi, on dit que celui qui a trébuché n'est pas considéré comme un négligeant, mais comme victime d'une force majeure, a fait le richon d'un milieu patern. Même le premier devrait être dispensé pour les dégâts occasionnés par ses biens puisque c'est dû à une force majeure. Et l'agmara répond « Richon vadaï pocheahou ». Le premier, effectivement, est considéré comme un négligeant et c'est pourquoi il est responsable, même pour les dégâts occasionnés par ses biens, chez Niagufo-Mechayev. Le second, il est responsable pour les dégâts occasionnés par son corps d'Avel-Lamod-Velor-Hamad parce qu'il aurait dû se relever. à Mamonopatou, mais pour ce qui est de ses biens, il est dispensé d'Amalé Haibira Lavana Karité parce qu'il peut lui dire le fait que mes biens ont constitué un risque de dommage comme un trou dans le domaine public, ça, c'est pas moi qui ai créé ce dommage, mais c'est en tombant sur le premier. Métivé, l'agmara objecte à partir d'une « Braïta kidikoulan haibim aliskegufan ou plutôt une aliske mamonal ». Que tous sont responsables des dégâts provoqués par leur corps et ne sont pas responsables des dégâts provoqués par leur bien. Ben, il y a ma filo-richon, n'est-ce pas, on parle même du premier. Et l'agmara dit « Lo, le varmi richon ». Non, c'est à l'exception du premier. Et l'agmara demande « Hakoulam katani » mais pourtant dans la braïta c'est marqué « tous ». Lorsqu'on a dit « tous », c'est par rapport à ceux qui ont été endommagés. « Haïma elagmani » mais alors, je ne comprends pas. « Iyama l'iskema filo-richon » si tu dis qu'on vient écure également au premier. « Inukatanikoulan » alors on comprend que c'est écrit « tous ». Et là il y a marge les varmi richon mais si tu dis que c'est à l'exception du premier, maïkoulam. Pourquoi on a dit « tous » « Nithne anizakin » on aurait dû dire « ceux qui ont été endommagés ». Et là, c'est pourquoi Rava dit « il faut dire autrement ». Et que il n'est pas considéré comme négligent mais comme victime de force pasgère et c'est pourquoi on est responsable que pour les dégâts causés par son corps. Seulement, « Enrichon » le premier devra payer que ce soit les dégâts causés au corps du second ou que ce soit ceux causés assez bien du chéni du second. Le chéni est responsable pour les dégâts causés au corps du troisième. « Avalo » mais pas au bien du troisième. Pourquoi ? Parce que il est considéré comme encore moins responsable puisque c'est à cause du premier qui était tombé et donc d'avoir les bords. On le considère uniquement comme une cause de dommage qui est posée dans le domaine public comme un trou. On n'a jamais trouvé que dans le cas du trou on doit payer pour les dégâts causés à des ustensiles. Ça, ça va uniquement d'après Chmuel qui dit que tout embûche dans le domaine public est considéré comme le trou. Et là, les Ravs qui dit que c'est seulement dans le cas où il serait dépossédé qu'il doit payer et sinon non. Qu'est-ce qu'on va dire ici ? Il n'y a pas de possibilité de se déposséder de son propre corps. Et c'est pourquoi on reprend ce qu'on avait dit au départ. Et tu as posé la question pourquoi c'est écrit tous sont responsables. On parle d'un cas où les biens de celui qui est tombé ont endommagé d'autres biens qui sont des ustensiles et c'est pourquoi il est dispensé. Alors on reprend ce qu'on avait dit auparavant. La Braitha disait c'est le premier qui est responsable des dégâts de tous. Comment c'est possible qu'ils sont tous tombés à cause du premier ? C'est parce que le premier est tombé en travers de la route comme un cadavre d'animal. et Rav Zevi donne un autre exemple qui est comme le bâton du non-voyant qu'il dirige en travers de son chemin. L'un a marché avec sa jarre et l'autre avec sa poutre. Et la jarre de l'un s'est cassée avec la poutre de l'autre pas tout. Ils sont dispensés tous les deux puisqu'ils ont dans tous les deux de marché. qui est le propriétaire de la poutre était devant et le propriétaire de la jarre derrière. Je vais à la jarre et la jarre s'est cassée avec la poutre. Le propriétaire de la poutre est dispensé puisque c'est celui qui est derrière qui aurait dû regarder ce qui se passe devant. par contre si le propriétaire de la poutre s'est arrêté à ce moment-là il est responsable. Et s'il avait dit au propriétaire de la jarre arrête-toi pas tout il est dispensé. Si le propriétaire de la jarre était le premier et le propriétaire de la poutre était le deuxième il est responsable parce qu'il aurait dû regarder devant lui. Mais si le propriétaire de la jarre s'était arrêté il est dispensé de payer le propriétaire de la poutre. Mais s'il avait dit au propriétaire de la poutre de s'arrêter c'est le responsable. Pareil lorsque l'un vient avec sa bougie et l'autre avec son lin et le lin s'est enflammé à cause de la bougie. C'est la fin de l'étude du lef Lameda à l'aide de la feuille numéro 31. d'a.